Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets business pour toutes personnes qui veulent faire découvrir quelque chose, les secrets d'Istihkhar. Alhamdulillah Rablalamin, chaque personne qui pratique ça, Inchallah, Dieu va vous montrer tout ce que vous voulez découvrir en rêve, pour faire les consultations arrivent. Alhamdulillah Rablalamin, faire des consultations c'est quelque chose qui est très très important, parce qu'on peut voir quelqu'un, un moment, la personne doit faire quelque chose, un sacrifice, ou bien il y a quelque chose qui doit arriver. Donc pour connaître les sacrifices, pour que ça t'arrive pas. Voilà pourquoi toutes les prêcheurs vous encouragent de faire tout le temps les sacrifices. Alhamdulillah Rablalamin, ou bien parce que faire l'Istihkhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses accompagnons de faire l'Istihkhar pour essayer de découvrir un rêve, parce que c'est quelque chose. Si on veut commencer n'importe quelle chose en islam, tout d'abord on doit faire l'Istihkhar pour faire découvrir un rêve. Les prières de découvrir un rêve c'est quelque chose, si je veux marier une femme, pour voir entre moi et cette femme est ce que ça va aller. Donc il y a quels sacrifices qu'il faut faire pour que Dieu nous protège durant toute notre vie. Parce que l'Islam d'aujourd'hui est devenu quelque chose. On dit, il y a des gens qui font tout le temps des prêches, alors qu'ils n'ont pas les savoirs. C'est ça qui a mis beaucoup de gens dans les trous. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas faire des chikres. Alors qu'il y a des choses qui n'ont pas de chikres sur que c'est autorisé en islam. Avant de faire quelque chose dans la vie, découvrir cette chose et faire sacrifice, c'est très très important. Parce que Dieu nous a montré les prêves sur le courant. Tout ce que l'on fait, il y a des prêves sur le courant. Le moment que Nabila et Moussa, ces peuples ont eu des problèmes, ils sont venus le voir. C'est pour cela que Nabila et Moussa les ont dit, il a fait, Nabila et Moussa a fait les consultations après, il les a dit, Donc, Nabila et Moussa les ont dit, Dieu vous demande, c'est ce que vous voulez savoir, Dieu vous demande de faire les sacrifices. Donc ça, ça nous montre, si on a besoin de quelque chose, il y a des sacrifices dans ça. Et puis si on fait des prières aussi, Dieu nous montre. Il y a d'autres personnes, ceux qui ont des cœurs de lumière, ceux qui sont des personnes qui sont bonnes, qui ont des bons cœurs, Chaque fois Dieu leur montre, parce que leur âme, quand il dort, ça peut voyager, aller jusqu'à l'heure où le Mahfouz, voir des choses. Dieu lui montre tout le temps des choses en rêve. Il y a d'autres aussi, ça peut être des prières qu'ils ont faites, d'autres aussi, ça peut être leur... Ils sont possédés par certains djinns, donc il peut leur montrer ce genre de choses. Donc, mais si on le dit aujourd'hui, il y a des gens, ils ne croient pas, ils ne croient rien. Donc c'est des gens qui vont perdre. Parce que quand Nabila et Moussa a dit ça, ces peuples ont dit, Moussa, toi, tu te moques de nous? Donc, Nabila et Moussa les ont dit, Que Dieu me parle, que moi je sois parmi les ignorants. Donc, passons à l'acte, cet secret que je vous donne. Comme je vous ai dit, si vous voulez découvrir un rêve, ou bien si une fille, vous êtes une fille, et un homme veut vous marier, donc pour voir, est-ce qu'entre moi et telle personne ça va aller? Parce qu'il faut bien qu'on s'élève maintenant pour conseiller nos sœurs. Il y a beaucoup de filles qui ont fait erreur. Je parle avec beaucoup de filles, plein, plein, qui m'envoient des messages aussi. Il y en a beaucoup aussi qui veulent se marier. Beaucoup, beaucoup. La plupart, le problème c'est qu'elle sort avec un homme, donc cet homme les a laissés aller marier une autre femme. Moi-même, j'étais témoin de beaucoup de cas comme ça, je le vis. Je vois qu'une fille, elle sort avec un homme, elle lui donne tout ce qu'il veut. Donc, elle fait tout. Mais cet homme, quand il va gagner, quand il est prêt à se marier, il ne va pas marier cette fille, il va aller marier une autre. Mais la personne a raison. Pourquoi? On vous a conseillé le prophète, on vous a dit tout ce qu'il nous dit, c'est ce qui est bon pour nous ici et l'au-delà aussi. Un humain, si tu t'assois seulement et réfléchis, il faut voir l'islam. Tout ce qu'islam nous conseille, c'est ce qui est bon pour un humain. L'islam nous a empêché de ne pas faire la fornication. Toi qui es une fille, une fille t'arrives à 15 ans, 14 ans, 17 ans, tout le monde veut sortir avec toi, les hommes te veulent. Mais il faut t'empêcher de ne pas aller loin. Il faut arrêter ces choses, de faire la fornication. Ce n'est pas bien. Donc, si un homme, toi, tu lui donnes tout. Il a eu tout ce qu'il veut en toi. Maintenant, même toi, en nous dire que tu as l'habitude de manger chaque jour. Donc, tu n'auras plus envie de ça. Donc, s'il veut se marier, il part prendre une autre femme parce que pour lui, telle personne est nouveau pour lui. Donc, je conseille à mes sœurs de faire attention. Vous savez, les hommes, les sœurs aussi, ils aiment des filles qui se protègent. Quand on voit une fille qui porte les habits comme les femmes musulmans les portent, tout le monde fait confiance à telle personne et puis tout le monde veut marier telle personne. Donc, c'est ça qui est le problème. Mais toi, si tu t'habilles bizarrement, tu portes des habits bizarres et puis tu veux te marier avec un homme qui est clair, un homme honnête. Non, ce n'est pas ton genre. Voilà pourquoi le secret est dans le courant. Dieu nous a dit une femme qui est mauvaise, on la donne à un homme mauvais. Une femme qui est bonne, on la donne à un homme qui est bon. Si toi, tu veux te marier avec un homme qui est bon, toi, tu portes les mini-jibes, des collants, des petits-hôts, tu montres tous tes seins partout, là où tu passes. Tu montres tout dehors. Donc, cet homme n'a plus les hommes souriés, ils ne vont pas te marier. Jamais de la vie. Donc, c'est vous conseiller d'arrêter ces choses-là. Il faut te montrer, respecter, il faut te montrer celui qui mourra, c'est celui qui va me marier. C'est ça qui est très, très important. Donc, la vidéo devient trop longue. Je m'arrête ici. Ça, c'est un petit conseil pour mes frères d'arrêter les conneries. Et puis, si vous voulez arrêter, c'est pour vous-même. Vous allez voir, les hommes vont vous respecter. Et puis, si vous faites des doigts aussi, Dieu va exercer toutes vos doigts. Bézinillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Maintenant, on passe à l'acte. Il y a un verset qui se trouve dans là où Dieu nous dit c'est lui qui a créé toutes choses. Et puis, c'est lui qui facilite toutes choses. Rien n'est difficile pour Allah sur la ta'ala. Donc, comment faire pour pratiquer cet écrit ? Avant de le commencer, vous allez faire l'abolition propre. Ça sera fait la nuit. Le moment que vous êtes prêt à aller dormir. Si vous savez que non, après ça, je ne vais plus sortir dehors. Donc, vous allez faire l'abolition. Maintenant, vous allez revenir à côté de votre lit. Vous allez effectuer des rakas. Premier rakas. Qu'est-ce qu'il faut lire dans premier rakas ? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Vous allez ouvrir dans Surat Al-Anbiya Ayakat. Surat Al-Anbiya Ayakat. C'est qui est Et mon Seigneur sait tout ce qui s'est dit au ciel, sur la terre aussi. Et il est au courant de tout ce qui se passe. Il sait tout aussi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. C'est cette verset que je viens de lire. Ça, vous allez lire effectuer des rakas d'abord. Premier rakas, vous allez lire Surat Al-Fatih une fois. Vous allez lire cette verset-là sept fois. Vous allez aller au sudut et vous levez deuxième rakas. Vous allez lire Surat Al-Fatih une fois. Vous allez lire cette verset-là sept fois. Maintenant, après avoir fini de faire ça, maintenant, vous allez ouvrir votre courant ou bien, si vous avez ça en tête, ce qui est mieux, vous allez lire 128 fois les versets que je vais vous dire. Ce qui est cette verset, ça se trouve dans Surat Al-Mulku. Surat Al-Mulku, c'est Surat de Royauté. Donc, dans Surat Al-Mulku, cette verset-là, vous allez faire les zikr de ça. Mais avant de commencer les zikr, je vous avais dit à chaque zikr qu'ils ont fait, il faut faire d'abord Astaghfirullah 100 fois. Après Surat Al-Prophet 100 fois. Après ça, maintenant, vous allez lire ça c'est Ayat 14 de Surat Al-Mulku. Vous allez lire ça, cette verset-là, 128 fois. 128 fois. Après avoir fini de lire ça 128 fois, maintenant, vous allez demander à Allah ce que vous voulez. Donc, vous allez dormir. Vous allez répéter ça pendant trois nuits. Mais dès les premiers jours, si vous avez les kers-lumières, vous allez voir, Dieu va vous montrer tout ce que vous voulez découvrir en rêve. Que Dieu met la bargue à tous ceux qui veulent pratiquer les secrets. Il faut aussi essayer de découvrir les choses qui ne vous concernent pas pour les autres. pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada